de pas passer devant derrière toute l'équipe ici qui a monté cette régie ici au sommet qui a fait un exploit technique aujourd'hui il faut que le live tienne encore quelques temps ne passer pas devant merci de passer tout derrière et c'est reparti attention jordan bricheux jordan bricheux sauf erreur deuxième du classement mondial actuellement très très gros candidat est-ce qu'il va pouvoir déloger son copain leos lemmeth jordan qui nous a fait hier des runs incroyable l'espace julien sauf erreur avec un backflip ou un 3-6 donc il est troisième du classement à l'heure actuelle juste derrière leos lemmeth justement donc deux candidats qui risquent prochaines et alors là il envoie vraiment du gros un mac 12 dans la barre est posé parfaitement et il continue en straight dan les derniers candidats aujourd'hui ont vraiment du gros niveau il se lâche et c'est pas encore fini attention il arrive sur la barre non il décide vu le but sont vraiment très bon de d'assurer sur la sécurité on l'a dit on l'a dit jordan bricheux fait du bruit un incroyable heureux on l'a dit à les riders intelligents ils voient bien qu'en arrivant en bas mac 12 avec les conditions qu'on a ici c'est mieux d'assurer le coup surtout est ce qu'il vient de faire une double barre donc il va pas essayer d'aller se manger la dernière barre la dernière cliff à ludo on le voit un petit peu déçu à l'arrivée il voulait sûrement nous faire un gros bac ou un gros 3-6 en bas mais il est arrivé tellement vite jordan qu'il a préféré continuer tout droit jusqu'en bas c'est aussi un des effets secondaires de la professionnalisation du sport c'est à dire que les riders ils doivent aussi réfléchir par rapport à leur ranking par rapport à leurs points un peu mesurer la prise de risque par rapport aux conséquences que ça peut avoir et on voit des rêves comme ça là où il sait qu'il arrive plus ou moins dans les premiers dans les cinq six premiers il dit ok plutôt que de prendre un risque et de faire une chute qui pourrait me coûter ma place l'année prochaine d'une freeride world tour j'assure et comme ça j'assure ma place pour l'année prochaine donc c'est vraiment une professionnalisation du sport et c'est vraiment intéressant aussi à observer ça effectivement on en parlait tout à l'heure et puis on le doit notamment à des petits événements comme le nôtre mais surtout à toute la crew du freeride world tour qui nous ont professionnalisé le freeride depuis quelques années maintenant grand merci à toute l'équipe on pense à nicolas à bertie à tous les gars qui font qui rendent ce sport vraiment qui lui donne de la lumière qui le font rayonner dans les médias et on essaye nous aussi de jouer notre rôle à ce niveau là et on le voit effectivement ces riders de plus en plus professionnels de plus en plus d'expertise de moins en moins de prise de risque on a vu aujourd'hui une seule intervention on peut la rappeler à une intervention malheureusement pour laetitia maté qui est qui est repartie en hélico à sion suite à un petit problème de genoux mais sans grande gravité pour elle et c'est la seule personne qui sait qui s'est malheureusement fait mal aujourd'hui les riders sont vraiment vraiment professionnels et ça vraiment ça fait plaisir donc il nous reste trois candidats un suédois un suisse et un français on a encore la note de jordan bricheux avec un run solide et tout se jouera sur les derniers candidats pour avoir le classement final comment tu la sens ici julien pour jordan on annonce dans le top 5 est ce que tu penses qu'il peut prétendre à être dans le top 5 aujourd'hui je pense avec la double qu'il a fait au centre super bien posé alors que la plupart des riders sont tombés je pense qu'il peut prétendre un très bon résultat oui on le rappelle c'est la note impression générale overall impression qui compte et c'est vrai qu'il nous a fait vraiment beaucoup d'impression parce que on le voit avec des riders notamment sur le freeride world tour comme jérémy heights comme richi richard hamaker qui étaient ici avant avec nous c'est pas des riders qui sont très freestyle mais qui sont très impressive donc qui vraiment font le spectacle font des lignes très très rapide et puis ça ça rapporte des points on l'a dit avec le crayon qui est qui est posé en curseur on est plutôt dans les huit neuf qu'au début des points et ça ça aussi pas mal évolué je dirais la différence qui ski snowboard à l'heure actuelle c'est qu'en ski on va de plus en plus dans ce genre de run très rapide très fluide où on fait des barres avec beaucoup d'amplitude on pose et on continue droit en bas alors que les snowboardeurs tricotent un peu plus cherche aussi des barres un peu moins hautes et ça amène aussi justement à cette différence de niveau qu'on voit entre les deux catégories c'est pas vraiment une différence de niveau c'est juste deux styles différents il faut l'apprécier à la juste à les deux à leur juste valeur c'est juste deux styles différents on trouve que la mixité des deux disciplines dans les compétitions amène beaucoup aussi à la compétition bien évidemment et puis la mixité aussi hommes femmes on l'a vu avec les skieuses aujourd'hui et les snowboardeurs qui ont vraiment assuré le spectacle on l'a vu l'année passée aussi avec les snowboardeurs avec estelle ballet qui nous a fait un sacré spectacle ici à l'enlac avait gagné qui s'était du coup qualifié pour le freeride world tour qui est sauf erreur maintenant deux ou troisième du classement mondial qui jouera peut-être peut-être la gagne d'ailleurs à l'extrême de verbier le week-end prochain et puis pour les copains l'extrême on leur souhaite d'ores et déjà un bel événement la semaine prochaine on leur souhaite peut-être un peu de neige si c'est possible parce qu'on le voit les conditions sont difficiles il nous manque un peu de neige cette année de l'autre côté ici on voit que les la face se couvre un petit peu ça va être difficile pour les trois derniers concurrents qui ont des conditions difficiles mais on a également les meilleurs concurrents tout en haut je pense notamment à grec tucher à mathieu biassonne à elias sanderson donc on peut compter sur eux julien pour assurer le spectacle ils vont avoir une visibilité très difficile à ça c'est bien couvert mais avec leur expérience et leur niveau je pense qu'ils vont quand même réussir à trouver leur chemin et à fissler bon run on a le résultat maintenant du concurrent quatrième place quatrième place pour jordan bricheux top 5 qu'on aurait presque pu faire juge en fait en on voit que les pronostics sont assez bon on passe dans le top 5 on passe la parole à cindy pour une petite interview de jordan bricheux voilà alors comment qu'est ce que tu as à nous dire est ce que beaucoup de vitesse sur la fin est ce que tu avais prévu ou bien plutôt la dernière cliff là non je n'avais pas du tout prévu de faire ça je devais après ma grosse barre là je tape un peu le dos du coup ça me met grave en retard j'ai pas pu aller prendre sauter trois blocs après j'allais trop vite au final j'ai tiré droit quoi pas le choix ça a pris du plaisir un peu comme